Bonjour et bienvenue sur la cuisine de l'île Louchage, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une idée d'un repas de l'Aïd El Fetr qui marque la fin du Ramadan. Je vous souhaite un bon réveil, à vous et à vos familles, plein de bonnes choses, vous allez passer une bonne journée. Alors pour tout vous dire, la journée commence par les petits déjeuners sucrés de préférence dans ma famille, avant d'aller à la mosquée en début de matinée, c'était chez mes parents. Mais avec mon âme on aime bien manger directement, on commence vers midi par des salades, après on enchaîne avec un repas qui nous a manqué pendant le Ramadan, nous ne pouvons pas être faits tout le temps. Du coup j'ai réalisé un plat d'Urfisa, des petites crêpes arrosées au trid, arrosées avec une petite sauce safranée à base de lentilles et du poulet rôti. Voilà, ça remplace les semaines qu'on n'a pas mangées le matin. Et je vais finir avec un dessert flan. Alors le dessert c'est à base de deux jambes d'oeufs qui me restaient des financiers que j'avais réalisés avec le blanc d'oeuf. Du coup je réalisais un flan brésilien avec de la noix de coco, décoré avec quelques fruits, découvrant le menu que je vous propose aujourd'hui. La première étape pour moi étant la décoration de la table, comme ça je suis tranquille. J'ai utilisé une guirlande avec des paniers, ainsi qu'un centre de table. J'utilise du gris, du verre d'eau, plein de petites bougies qui rappellent un peu les fêtes. Voilà, plein de petites choses que j'ai déposées. J'aurais aimé sortir et acheter des choses, mais bon on utilise ce qu'on a, c'est mieux. Une fois que la table est décorée, on va passer à la préparation du reste. On commence par les salades. Voilà, un assortiment de salades que j'ai dressé dans une main de Fatma. Moi j'aime bien les mains de Fatma, c'est une assiette que j'avais ramenée avec moi quand j'étais en Tunisie. Alors on va griller quelques légumes au four, dans la courgette et les aubergines. Alors je les nettoyer, vous pouvez enlever toute la peau, comme vous pouvez la laisser un tout petit peu. Moi j'aime bien laisser quelques bandelettes, comme ça, ça fait un petit effet joli. Alors vous la nettoyez, vous la faites dégourger. Vous la coupez en randelles de 1 cm. Je fais faire de même avec les aubergines. Nettoyer également, j'ai laissé une petite bandelette noire au milieu. Alors on fait dégorger les légumes poupées dans du sel pendant quelques minutes, comme ça, ça enlève l'amertume. Je fais pareil et pour les aubergines et pour la courgette. Voilà, vous pouvez les laisser jusqu'à une heure. Ça permet d'enlever l'amertume de ces légumes-là. Et après on va les égoutter, les déposer sur une plaque tapissée de papier cuisson. Pour les faire griller au four, comme vous pouvez les frire. Alors on va les badigeonner avec un mélange d'huile d'olive, un tout petit peu d'ail et de piment. Si vous aimez bien le piment, sinon vous mettez que l'huile d'olive et de l'ail et quelques herbes de Provence. Alors je fais de même avec l'aubergines. On les fait griller dans un four allumé en mode grill pendant une vingtaine de minutes. On les retourne sur les deux côtés. Voilà, il me fait griller, vous venez les enlever, vous les remplacez par les aubergines. Comme j'ai un petit four, du coup je ne pouvais pas mettre les deux en même temps. C'est mon mode grill en fait. Et après on va griller tous nos légumes, on va les mettre de côté. Le temps de préparer une petite sauce d'accompagnement pour ces légumes-là. Je vais râper l'ail ainsi que la tomate. Et je vais préparer une sauce tomate qui va rentrer dans la préparation de pas mal de recettes. On va faire cuire la sauce tomate une fois qu'on rajoute un tout petit peu de concentré de tomate. De l'huile d'olive et on la laisse cuire à feu moyen pendant une quinzaine de minutes. Voilà, j'ai choisi de faire cuire aujourd'hui dans des plats en terre cuite, ça donne un super goût. Voilà, notre tomate est maintenant prête. On va la mettre de côté et on va passer à la préparation de ce qu'on appelle la charboula. Alors vous pouvez préparer la charboula pendant le temps de cuisson de la tomate. Voilà, moi je suis des étapes comme ça, à chaque fois je finis une préparation avec vous. J'ai coupé la coriandre finement, voilà, pour préparer la sauce charboula. Vous pouvez utiliser un robot si vous aimez. Moi j'aime bien le contact avec les animaux, c'est pour ça que je coupe à chaque fois. Avec les mains, je vais venir également presser le citron. Alors ce citron, j'ai utilisé ce matin dans le dessert qu'on va utiliser tout à l'heure pour le zeste. Il me restait le citron, c'est ce que je vais utiliser pour cette recette. Alors on va rajouter également de l'ail râpé dans notre sauce charboula. C'est une sauce que j'ai déjà partagée avec vous. On met après les épices, du piment d'Espelay, du piment doux, du cumin. Voilà, un peu de sel. Et notre charboula elle est fraîte. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive tout de suite. Vous pouvez rajouter de l'huile d'olive à chaque fois que vous faites une recette. Moi je vais mettre l'huile d'olive dans les ingrédients directement et non pas dans la sauce charboula. Voilà, vous venez mélanger votre charboula et la laisser de côté. Et commencer la préparation directement des salades, ou plutôt l'assaisonnement. Alors vous prenez une poêle. Moi je vais prendre une poêle en terre cuite. Je vais mettre de la sauce tomate cuite, quelques louches de sauce tomate. Et on va prendre les courgettes grillées qu'on va venir transvaser dans la sauce tomate. Les assaisonner avec la sauce charboula et les passer sur le feu pendant une petite dizaine de minutes en mélangeant de temps en temps. Histoire qu'ils s'imprègnent des sauces. Ça nous fait une petite salade de courgettes parfumées. Voilà, on va faire un look de courgettes. Vous pouvez les écraser comme vous pouvez les laisser entiers. On va réaliser également une salade d'aubergines. J'ai pris les aubergines que je vais couper en petites tranches. Vous pouvez les laisser entiers si vous souhaitez les écraser. Il y a deux écoles, il y en a qui écrasent les aubergines, il y en a qui les laissent un peu entiers. Moi j'aime bien les laisser pas trop cuits, pas trop écrasés. Je veux bien voir l'aspect d'aubergines dans le zahalouk. Alors j'ai mis dans une poêle de la tomate, comme tout à l'heure. Et je vais venir les mélanger avec la tomate et la charboula. Les passer sur le feu pendant une dizaine de minutes en les écrasant légèrement. Vous pouvez les écraser complètement si vous souhaitez. Alors vous vous rappelez, je mets à chaque fois l'huile d'olive directement dans les poêlés que je fais cuire. Comme je ne l'ai pas mis tout à l'heure dans la charboula. On va passer après à la préparation des gombos appelés melokhia au Maroc. Alors j'ai acheté du gombos dans un magasin exotique, près de chez moi. J'en raffole, j'en ai trouvé chez un magasin indien. Du coup je voulais les préparer. Je vais venir enlever le petit chapeau et derrière, pour les faire cuire après à la vapeur. On les fait cuire à la vapeur pendant une vingtaine de minutes. Après la cuisson des gombos, on va venir les transvaser dans la sauce tomate. Alors j'ai pris quelques louches de sauce tomate qu'on a préparées tout à l'heure. Je vais râper de l'ail par-dessus. Je ne vais pas mettre de la sauce charboula pour cette recette. Parce qu'elle s'accommente plus avec du persil qu'avec de la coriandre. Et on va épicer également avec du piment doux, du piment phare, un tout petit peu de curcuma. On met un filet d'huile d'olive et on laisse cuire à feu moyen pendant une quinzaine de minutes. Après on passe à la réalisation d'une autre salade à la charboula, de la carotte à la charboula assez connue au cumin. On fait cuire des carottes coupées en rondelles à la vapeur pendant une vingtaine de minutes, à couvert. Après la cuisson, vous rajoutez par-dessus la sauce charboula, l'équivalent d'une trois grandes cuillères. Et vous la laissez sur le feu pendant une vingtaine de minutes ou quinze minutes, à feu doux. Ça imprégner de la sauce. Alors j'ai mis un filet d'huile d'olive. Alors moi j'ai compté 20 minutes parce que j'utilise un plat en terre cuite. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis l'en temps. Du coup si vous utilisez un plat classique à fond épais, vous comptez la moitié du temps. Et vous laissez de côté le temps de préparer une autre salade. Là c'est une salade aux épinards. Vous prenez des épinards frais ou des épinards congelés. Là moi j'ai pris des épinards congelés, coupés en morceaux. Alors on va les mettre à cuire avec de l'huile d'olive. Voilà, ça fait une salade assez sympa. Moi j'aime bien tartiner du pain maison avec ces salades là. Vous rajoutez de la charmoula par dessus, toujours l'équivalent de trois grandes cuillères. Et vous laissez cuire à couvert pendant une vingtaine de minutes, en mélangeant de temps en temps. Je vais couper le citron confit en fines tranches. Alors j'enlève la peau qui est à l'intérieur. Je laisse que l'écorce et je vais les couper très très finement. Pour pouvoir par la suite les incorporer, avoir couvré une petite partie, parce que je vais garder le reste pour la décoration. Dans la salade d'épinards après cuisson. Vous rajoutez l'écorce de citron confit ainsi que des olives vertes. Vous éteignez le feu et voilà, votre salade est maintenant prête. Et pour finir en beauté, on va réaliser une salade sucrée salée à la courge. Alors je fais griller la courge au four en mode grill pendant une vingtaine de minutes. Et après cuisson, je l'ai coupé en tronçons, j'ai enlevé les graines qui sont à l'intérieur et je l'ai passé en mode grill. Après cuisson, vous récupérez la chair grillée que vous transvasez directement dans une poêle ou dans un tagine. Et vous venez par la suite, voilà, tous les tagines ils étaient occupés, c'est pour ça que je n'ai pas pu faire dans la cuisson dans les tagines. Vous rajoutez par la suite un tout petit peu de beurre. Et vous laissez caraméliser. Alors je vais mettre du miel, je vais rajouter également un tout petit peu de fleurs d'oranger. Vous pouvez mettre du gingembre, alors je n'ai pas mis de cannelle, vous pouvez mettre de la cannelle si vous souhaitez. Ça se marie très très bien avec les saveurs sucrées salées. Et après caramélisation, vous venez par la suite les décorer avec les amandes défilées. On va voir au niveau des dressages. Alors j'ai laissé cuire pendant une vingtaine de minutes. Alors j'ai utilisé un plat que j'ai ramené avec mon entonnier, comme je vous ai dit, pour la décoration. Je vais mettre dans chaque compartiment une salade préparée. Et on va par la suite servir avec du pain maison. Alors j'ai fait tout simplement un pain mateloui, cette année je n'ai pas fait le pain de l'Aïd. On préfère le mateloui avec ses recettes. Une fois qu'on a tout dressé, on va venir décorer à la fin. Alors des citrons confits que j'avais gardés par la suite et des olives pour décorer la salade d'épinards. La salade de carottes, je vais la décorer avec des olives noires et des citrons confits. Et la parsemer avec un tout petit peu d'herbe pour le contraste. Pareil pour le reste, je vais parsemer avec des herbes. Je vais mettre du persil, un tout petit peu de persilade, provençal. Juste histoire de créer un joli contraste au niveau de cette assiette de présentation. Comme vous avez pu voir, on a utilisé peu de produits. L'essentiel c'est bien décorer, bien présenter vos produits. Comme ça vous les mettez en valeur. Alors la salade de courge, on va venir à l'aide d'une cuillère façonner un petit dos. Comme pour le hummus, pareil. Et la décorer avec des amandes concassées ou des amandes effilées. Vous pouvez mettre de la cannelle si vous souhaitez. Mon homme, il n'aime pas trop la cannelle, c'est pour ça que je n'ai pas trop mis dans cette recette. Mais en général, c'est avec la cannelle. Et avec du sucre glace. Et un brin de menthe pour la courgette. Et là, on va passer à la préparation du plat principal. L'arfisa. Là, on va commencer par mariner le poulet la veille. On prend du smen, du beurre rince clarifié. Et on va venir épicer. Moi, je marine directement dans la marmite. Avec du gingembre, du ras l'hanou. Demsakhan, c'est un mélange d'épices que je ramenais avec moi du Maroc. Curcuma. Vous pouvez les trouver sur internet. Vous pouvez les trouver chez les marchands de bazar orientaux si vous avez confiance en eux. Vous allez par la suite mettre l'ensemble des épices. Avec l'ail râpé. Et frotter votre poulet avec. Et le laisser mariner à nuit complète ou frais. Ça permet vraiment qu'il s'imprègne avec la sauce. Le lendemain, je vais venir couper des oignons en fil lamelle. Alors, j'ai pris des oignons blancs. Comme l'a vu la tradition pour cette recette. Beaucoup d'oignons pour la sauce. Parce qu'on va l'arroser avec la sauce riche en oignons. On va le mettre par-dessus le poulet mariné. Que j'ai ressorti du frigo. Et je mets un filet d'huile d'olive. Et on va faire colorer notre viande avec les oignons à feu moyen pendant une vingtaine de minutes. Dix minutes de chaque côté. Il est essentiel de bien colorer avant d'arroser avec de l'eau chaude. Et on va par la suite laisser cuire un poulet fermier pendant une quarantaine de minutes, 45 minutes. Alors, si vous utilisez un poulet qui n'est pas fermier, vous mettez 25 minutes. Ce qui va continuer la cuisson par la suite au four. L'idée, c'est d'avoir un bouillon assez riche avec le goût du poulet. Pendant la cuisson du poulet, on va réaliser la pâte à me soumen. Qui va nous servir pour les crêpes ou le trit. Alors, je vous invite à voir ma recette de m'smen que je vous laisserai en barre d'infos. Pour avoir plus de détails sur la réalisation des m'smen. Alors, j'utilise de la semoule extra fine avec la farine T45. Je vais ramasser avec de l'eau. Je donne dans cette recette de m'smen un ratal plein d'astuces pour réussir le m'smen. Soit vous le réalisez à la main, soit vous le réalisez dans le robot. Et une fois le m'smen réalisé, je vais le réduire en boules pour pouvoir par la suite réaliser le trit. Des boules beaucoup plus petites que celles d'une m'smen par contre. On va par la suite venir l'étaler sur un papier cuisson. Comme ça, ça va nous faire... Alors, on va pouvoir le transvaser facilement pour la cuisson. Alors, on va venir bien l'affiner à l'aide de mains huilées. Chaque fois, on va huiler. Et l'étirer très très finement. Alors, le papier m'aide beaucoup pour transvaser sur la plaque. Alors, j'utilise une plaque pour la cuisson. Vous pouvez mettre une poêle classique, une poêle à crêpe. Alors, on va par la suite faire cuire la pâte fine sur la première face pendant 15 secondes. Après, on va la retourner sur la deuxième face. 15 secondes supplémentaires. Et après, on va la remettre sur la toute première face sur laquelle on a fait cuire. Et coller une nouvelle par-dessus. Ça permet de faire cuire trois en même temps. Pour qu'elle ne soit pas par la suite cramée. Voilà, parce que ces pâtes-là, il ne faut pas trop trop les cuire. Alors, pendant que vous venez coller la deuxième par-dessus, vous venez appuyer dessus sur le papier. Comme ça, il va vraiment se détacher facilement. Et on remet sur... Voilà, on retourne. On va la retourner par la suite et préparer une autre. Et recoller une troisième. Alors, ça permet vraiment de faire cuire plusieurs en même temps. J'ai déjà vu ma mère faire cuire jusqu'à 20 en même temps. Moi, je ne suis pas à l'aise pour cette... Voilà, pour faire cuire plusieurs. En plus, on n'est pas trop nombreux à la maison. On fait des petites quantités à chaque fois. Voilà, une fois que vous l'avez retourné, comme c'est indiqué, vous venez recoller. Une pâte par-dessus, une troisième. Et vous suivez le même procédé. Pendant que vous collez, profitez pour bien l'affiner encore. Soit avec les mains, soit avec la maryse. Et vous suivez le même procédé, comme expliqué. Vous pouvez huiler entre deux. Et voilà, c'est maintenant cuit. Il faut que ça reste blanc. Il ne faut pas que ça soit trop cramé. Parce que par la suite, on va les faire cuire au four, en mode grill. Il y a des personnes qui font cuire à la vapeur. Mais ma mère a dit que maintenant, c'est en texture plus agréable. C'est qu'on les coupe. Et on les passe en mode grill. Une fois qu'ils se tiennent correctement, ils commencent à prendre légèrement une petite coloration. Vous venez par la suite, les mettre de cette façon-là, sur la grille, en les retournant sur les deux côtés. Et après, on va continuer la cuisson de la même façon, jusqu'à ce qu'on finalise toute la quantité de la même façon. Et on va venir les couper. Alors pour les couper, vous les roulez, tout simplement. Et vous venez les couper en bandelettes. Vous pouvez les couper avec les doigts, tout simplement. Mais je trouve comme ça, en bandelettes, c'est beaucoup plus joli. Alors vous faites une grande quantité. Vous la mettez de côté, le temps de finaliser la cuisson de l'Arfisa. Après les 45 minutes, je vais venir enlever le poulet. Alors je rappelle que le poulet, je le fais cuire à chaque fois sur le blanc. C'est là où il y a la puce de chair. Comme ça, il va cuire correctement. On va le transvaser dans un plat à long four. Badigeonner avec un peu de beurre. Et le faire cuire à 200 degrés pendant une quarantaine de minutes. Voilà. 35 à 40 minutes. Il va continuer la cuisson. Et nous, entre temps, on va préparer les lentilles. Les lentilles, je ne les cuis pas dans la même sauce. Je vais les cuire à part. Comme ça, on va avoir une sauce assez claire. Je vais prendre quelques louches de bouillon. Et je vais faire cuire dedans les lentilles lavées, les lentilles blancs. Pendant une trentaine de minutes. 25 à 30 minutes. Ça dépend de la variété des lentilles choisies, à couvert. En mélangeant de temps en temps. Je vais parfumer soit avec la coriandre ou du persil. En général, c'est de la coriandre. Mais je n'avais plus de coriandre. J'avais tout utilisé dans la chale moula. Du coup, j'ai mis du persil. Je vais remettre un tout petit peu de funègre grecque moulu. Mélanger à d'autres épices indiennes. En général, c'est que le funègre grecque en graines. Moi, je l'avais trouvé dans une préparation d'épices. Du coup, je vais le mettre dans les lentilles. Et je laisse cuire. Juste avant le dressage, je vais prendre le tride préparé. Alors, laissez-le sous un linge propre. Comme ça, il ne va pas sécher. Et je vais le passer en mode grill. Pendant quelques minutes. Pendant 5 petites minutes suffisent. Et après, on va venir, voilà, dresser, arroser avec la sauce dans un premier temps. Alors, je vais prendre un écumoire et je vais venir par la suite prendre que les oignons et arroser avec. J'ai disposé le poulet rôti par-dessus. Et je vais venir décorer avec des œufs de caille. Voilà. Après la cuisson des lentilles, vous venez par la suite décorer avec. Vous pouvez les mettre dans des petits présentoirs à côté, si tout le monde n'aime pas les lentilles. Ou les disposer de cette façon-là. Et on finit en beauté avec un dessert brésilien à base de noix de coco et jaune d'œuf. Voilà, comme il me restait des jaunes d'œufs la dernière fois. Alors, vous venez mettre de la noix de coco râpée avec de l'eau. Vous la laissez gonfler pendant une dizaine de minutes. Ensuite, on va rajouter du sucre par-dessus, les jaunes d'œufs. On va mettre également du beurre. C'est assez économique comme recette et ça permet d'utiliser les jaunes d'œufs qui nous restent des recettes qu'on réalise. Je l'ai parfumé avec la vanille. Vous pouvez la parfumer avec du citron. Et vous mixez le tout. Alors, vous utilisez un mixeur. Alors, faites gonfler directement la noix de coco dans le mixeur. Comme ça, ça vous évite d'utiliser plusieurs contenants. Je vais prendre des moules à baba à l'orange. Que je vais venir beurrer avec du beurre à température ambiante. Mettre du sucre par-dessus. Enlever l'excédent. Alors, il est essentiel d'utiliser des moules en fer et des moules spéciaux pour ce dessert. Apparemment, ce que j'ai lu sur internet. Et mettre du sucre par-dessus. On risque qu'il ne colle pendant la cuisson. On va transvaser la préparation dans les moules. Et on va par la suite les faire cuire au bain-marie. Alors, j'ai pris un contenant dans lequel j'ai versé de l'eau chaude. Et les faire cuire à 180 pendant 45 minutes. Alors, le four est allumé en bas, à chaleur tournante. Pour décorer l'assiette, j'ai pris quelques fraises que je vais passer dans la ganache au chocolat. On a eu l'occasion de réaliser la ganache au chocolat. Chocolat avec la crème, les deux chauffés au micro-ondes. Et vous venez plonger vos fraises dedans. Comme il restait des chocolats, des préparations de l'année. Du coup, je les ai utilisés dans cette recette. Et vous les laissez sécher. Vous pouvez les mettre au frigo par la suite une fois séchés. Les saupoudrez avec la noix de coco. A la sortie du four, vous laissez vos moules refroidir avant de venir les sortir du moule. Il est essentiel de bien les laisser refroidir à température ambiante avant de les démouler. Alors, je les ai laissés deux heures. Voilà, ils se démoulent vraiment facilement. Ils sont assez brillants. Enfin, j'aime bien la couleur. En plus, j'ai utilisé des oeufs bio. Dans cette recette, ça donne un super résultat. Ils sont jaunes foncés. On va décorer avec du caramel. Alors, j'ai bien un tout petit peu de caramel. Je vais mettre du citron vert pour décorer l'assiette. Voilà, mettez libre à vous et votre imagination pour la décoration. Et vous les servir avec un bon café. Ils vont les peuses café à l'après-midi, tél matin. Voilà, moi, ce que j'ai apprécié dans ces gâteaux-là, c'est qu'ils ont formé une petite croûte avec la noix de coco. Ça fait la croûte en dessous. Et le gâteau crémeux en haut, en fait, le flan. Je vous les recommande vraiment suivant le procédé que je vous ai expliqué. Vous allez être vraiment conquis. Voilà, un petit dessert assez frais et facile. Et voilà, mon idée de menu de l'Aïd touche à sa fin. J'espère qu'il vous fera plaisir, fera plaisir à vos familles. Je vous dis à l'Aïd, plein de bonnes choses et de réussite à vous et à vos familles. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos encouragements. Je vous embrasse. Vraiment, je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. À nos voyages culinaires et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501